Les écorces crevassées de certaines essences sont souvent partiellement recouvertes de mousse ou de lichens. Ces crevasses sont favorables à la rétention de débris issus de ces épiphytes et de l'écorce elle-même. Ce mélange de débris organique finit par se transformer en un sol organique de quelques centimètres cubes que l'on nomme micro-sol d'écorce à cause de son volume réduit et de sa position sur l'arbre. Voilà, donc là on a un arbre très favorable pour ce dendro micro-habitat avec plusieurs paramètres intéressants. D'abord une écorce rugueuse qui va permettre de garder la matière organique et des quantités d'épiphytes importantes favorisées par l'humidité atmosphérique qui vont par leur nécrose elle-même produire de la matière organique qui va pouvoir s'accumuler. Donc là j'ai prélevé sur l'écorce de l'arbre cette matière organique qui s'est déposée donc qui est constituée d'écorces mortes et humifiées et puis des mousses, des lichens, des algues aussi qui se nécrosent et qui s'accumulent sous forme de cette matière organique. Les micro-sols d'écorce constituent l'habitat exclusif de quelques espèces de champignons saprophytes qui se nourrissent de cette matière organique évoluée. Bien donc ces champignons spécifiques à ce dendro micro-habitat c'est peu d'espèces, quelques dizaines peut-être mais c'est des espèces très spécifiques au point que les mycologues leur ont donné un nom écologique particulier on les appelle les espèces corticoles. Donc c'est des petites espèces, il ne faut pas imaginer des gros champignons mais des petites espèces avec un petit pied, quelques lamelles, quelques millimètres de hauteur qui vont pouvoir utiliser ce compartiment. Alors l'écorce va jouer un rôle dans sa nature chimique certaines écorces sont plus acides, d'autres moins acides et ce ne sera pas les mêmes espèces qui vont s'installer. Ici on est sur une écorce lisse et donc ça va être moins favorable il va falloir des arbres plus vieux pour développer ces micro-habitats. Sur les essences à écorce lisse, l'installation des microsols d'écorces est plus longue et on les observe alors seulement sur les arbres âgés. Une atmosphère humide résultant de conditions climatiques locales ou bien d'une ambiance forestière confinée accélère la mise en place de ce type de microsols. Merci d'avoir regardé cette vidéo !